Alors l'objectif de cette vidéo c'est de faire un point sur le vocabulaire des fractions. Alors le vocabulaire c'est donc tous les mots qu'on utilise quand on a affaire à des fractions. Les fractions il faut le savoir ça sert au collège mais ça sert énormément en secondes et c'est vraiment indispensable de maîtriser comme ça tous les mots qui ont trait à ce domaine des fractions. Alors j'ai fait une liste rapide comme ça des mots vraiment qu'on entend tout le temps. Donc on va les prendre un par un et comme ça vous ne serez plus un perdu quand vous aurez une question sur les fractions. Alors la première chose importante c'est les deux premiers dénominateurs et numérateurs. D'abord qu'est-ce que c'est qu'une fraction ? Alors une fraction c'est un quotient, une division de deux nombres ici, deux nombres entiers A et B. On a donc par exemple deux tiers, deux divisé par trois, on lit en maths donc deux sur trois ou deux tiers. D'accord ? Le nombre qui est en haut et le nombre qui est en bas ont des noms différents. Alors quand on dit par exemple deux tiers, vous voyez, on est dans les tiers. Deux tiers, trois tiers, quatre tiers, cinq tiers, ça donne le nom. Bon, ça veut dire qu'on a choisi comme appellation pour B, ça s'appelle le dénominateur, ça dénomme, ça donne le nom. Dénominateur, vous voyez, ça dénomme. D'accord ? Donc ici quand on a deux tiers, on est dans les tiers, deux, après vous pouvez avoir par exemple trois, cinquièmes, on est dans les cinquièmes. C'est des parts de gâteau en fait au départ. On prend un gâteau, on le coupe en trois et on a deux parts qui font chacune un tiers, on a deux tiers. Si on coupe le gâteau en cinq, on a trois parts qui mesurent chacune un cinquième. D'accord ? Et donc le nombre qui est en haut, ça va être le nombre de parts. Donc on a choisi d'appeler ça le numérateur parce qu'il donne le nombre, il numérise, numérateur. Ça c'est très important parce que vraiment ces deux nombres ont un statut différent dans les calculs, dans les opérations. Donc voilà pour les deux premiers mots qui permettent d'ailleurs de donner la définition d'une fraction écrite comme vous la connaissez. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir un dénominateur égal à zéro. La fraction 3 sur zéro n'existe pas. Ici, vous ne pouvez pas écrire 3 sur zéro. La division par zéro n'existe pas. Ça c'est très important. On ne peut pas diviser par zéro. C'est un grand interdit en mathématiques. Donc on ne peut pas diviser par zéro. Voilà, ça c'est dit, vous ne l'oubliez pas. Ça veut dire quoi ? Qu'à chaque fois, quand on va faire un cours sur les fractions et qu'on va considérer A sur B, on vous dira B non nul. D'accord ? Très important. Ou alors on écrira B différent de zéro, ce qui est la même chose. Un verbe aussi qu'on utilise très souvent, c'est le verbe simplifier. Qu'est-ce que c'est que simplifier une fraction ? Alors, on n'est pas dans une vidéo sur les calculs, mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Alors quand on a 3 sur 4, on peut très bien multiplier le numérateur et les dénominateurs par un même nombre. Par exemple, multiplier par 7. C'est-à-dire que 3 quarts, ça sera 3 fois 7 sur 4 fois 7. Si vous multipliez en haut et en bas par le même nombre, la fraction reste égale. On dit qu'elles sont équivalentes. Ici, 3 fois 7, ça fait 21. Sur 4 fois 7, 28. Donc, 3 quarts, c'est aussi égal à 21 sur 28. D'accord ? Alors, j'ai choisi par 7, évidemment. Vous pouvez multiplier, si vous voulez, par 5. Ici, ça fera 3 fois 5 sur 4 fois 5. Donc, 3 quarts, 3 sur 4, c'est aussi égal à 3 fois 5. 15 sur 4 fois 5. Enfin, toutes ces fractions ici, elles sont équivalentes. Qu'est-ce qu'on appelle simplifier ? Simplifier, c'est trouver la fraction équivalente à la fraction de départ, qui est le dénominateur le plus petit possible. Je m'explique. Si on vous donne 21 sur 28, que vous devez simplifier cette fraction, eh bien, il va falloir essayer de voir par quoi vous pouvez diviser 21 et 28 pour que ça reste des nombres entiers. Et on a vu, 21 sur 28, c'est 3 quarts. Vous voyez, le dénominateur ici, c'est 4. Là, c'est 28. Donc, 3 quarts est plus simple. On dit que 3 quarts est plus simple que 21 sur 28. On a simplifié la fraction. Alors, pour simplifier une fraction, eh bien, on fait ce que je viens de faire ici, mais dans l'autre sens, de droite à gauche. Exemple. 30 sur 12. Alors, on voit que 30 et 12 sont des multiples de 2. Donc, si on veut, on peut écrire que 30, c'est donc 2 fois 15 divisé par 12, qui est 2 fois 6. Eh bien, vous avez compris, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait multiplier en haut et en bas par 2. On peut aussi simplifier par 2. Là, c'est le verbe simplifier. On va donc simplifier ici ces deux entre eux, sachant que quand on simplifie, on ne l'écrit pas toujours, mais c'est un 1 qui remplace. Et donc, en haut, vous aurez 1 fois 15, donc 15 sur 1 fois 6, donc 6. Donc, 30 douzièmes, c'est égal à 15 sur 6. 15 sur 6, c'est plus simple que 30 douzièmes. Alors, est-ce qu'on peut continuer ? C'est là. Eh bien, on regarde. 15 et 6. Alors, 6, il n'y a pas 10 000 décompositions. 6, vous pouvez écrire 2 fois 3. Alors, est-ce que 15, on peut trouver un divisé ici ? Est-ce que 15, on peut l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose ou 3 fois quelque chose ? Eh bien, effectivement, 15, c'est 5 fois 3. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplifier par 3. Donc, on simplifie une deuxième fois. Donc, en haut, on aura 5. Et en bas, on aura 2. Donc, 30 douzièmes, c'est aussi égal à 15 sixièmes, qui est aussi égal à 5 demi. Donc, dans ces fractions équivalentes, égale, eh bien, la plus simple, on dira que c'est 5 demi. Donc, 30 douzièmes, si vous simplifiez 30 douzièmes, on va répondre 30 douzièmes égale à 5 demi. Voilà. On ne va pas s'attarder sur les calculs, c'est vraiment une vidéo de vocabulaire. Sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, voilà pour la simplification des fractions. On dit aussi, souvent, réduction de fraction, réduire, c'est-à-dire donner un dénominateur qui est plus petit. On réduit la taille du dénominateur. Et quand on a réduit au maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas simplifier plus, eh bien, on dit que la fraction est irréductible. Ici, 5 demi, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas la réduire. Irréductible, d'accord ? C'est pour ça que le verbe réduire et le verbe simplifier, c'est des synonymes quand on travaille avec les fractions. La fraction de gauche, elle, elle est réductible. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas de diviseur commun entre 5 et 2. Si vous avez un diviseur commun, vous pourrez réduire un peu plus. Exemple, je vais prendre 36 sur, par exemple, 24. Alors, on va aller tranquillement. Ici, tout est divisé par 6. Donc, 36, on va écrire 6 fois 6. 24, c'est 6 fois 4, d'accord ? Donc là, déjà, on peut simplifier par 6. On fait ça, il nous restera 6 sur 4. Par contre, 6 sur 4, c'est encore réductible. Ça veut dire que 36 et 24, j'aurais pu faire mieux que 6. J'aurais pu écrire, par exemple, que 36, c'est 12 fois 3. Et 24, c'est 12 fois 2. Et là, vous voyez, je simplifie les 12. Il reste toujours des 1 qu'on n'écrit pas. Et vous voyez qu'il reste 3 demi. 3 demi, c'est une version plus simple que 6 quarts. Vous voyez, 6 sur 4, on aurait pu simplifier par 2. Ça aurait donné 3 demi. Donc, 3 demi, vous voyez bien, on ne peut pas simplifier plus. On ne peut pas réduire le dénominateur. La fraction 3 demi est donc irréductible. Voilà ce qu'on appelle donc répondre. Souvent, on vous demande, on répondra avec une fraction irréductible. Maintenant, vous entendrez parler aussi de fraction décimale. Une fraction décimale. Alors, décimale, vous avez ici devant, donc ici, une partie décime qui veut dire par 10. Donc, une fraction décimale. C'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Alors, par exemple, 3 dixièmes. 3 dixièmes, ici, vous avez un multiple de 10. Ça peut être un 3 centièmes. On peut avoir, par exemple, 7 millièmes. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des fractions décimales. On peut aussi avoir des fractions, évidemment, négatives. Moins 4 sur 10 puissance 6, c'est-à-dire un million. Vous pouvez donc, après, avoir n'importe quel nombre A divisé, enfin, A entier divisé par une puissance de 10, par exemple, 10 puissance n. Ceci s'appellera une fraction décimale. Donc, voilà pour cette histoire de fraction décimale. C'est-à-dire que tous les nombres décimaux, par exemple, 0,031, peuvent s'écrire sous forme d'une fraction décimale. Il suffit de regarder, de multiplier ici pour décaler la virgule. Ça veut dire qu'on va multiplier en haut et en bas par 1000. Ici, ça veut dire que 0,031, c'est 31 millièmes, ça sera 31 sur 1000. On décale de 1, 2, 3 places. Donc, on a des millièmes. Donc, on a 31 millièmes. Vous voyez, tous les nombres décimaux peuvent s'écrire sous forme d'une fraction décimale. Les nombres entiers, je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas une vidéo ici pour apprendre tout, c'est vraiment le vocabulaire, mais 3, par exemple, vous pouvez très bien l'écrire 3 sur 1. C'est une façon d'écrire les nombres entiers sous forme d'une fraction qui est décimale, puisque 1, c'est 10 puissance 0. Voilà pour ce qu'on appelle des fractions décimales. On s'en sert assez peu. Donc, ça sert pas mal pour ce qu'on appelle la notation scientifique. Après, on utilise évidemment les puissances de 10, mais c'est un autre chapitre. Alors maintenant, il y a vraiment des choses les plus importantes, la mise au même dénominateur. Que fait-on quand on vous demande de mettre au même dénominateur ? Et je prends un exemple, je prends par la fraction 3 septième. Et je prends une autre fraction 4 cinquième. Vous voyez, le dénominateur c'est 7, et là, le dénominateur c'est 5. Elles ont donc ces deux fractions, deux dénominateurs différents. Eh bien, par des manipulations, on peut se débrouiller pour avoir le même dénominateur. C'est-à-dire que 3 septième, je vais essayer de multiplier en haut et en bas pour avoir un dénominateur qui pourrait être commun avec la fraction 4 cinquième que j'aurais transformé. Ça veut dire que je dois transformer 4 septième et 4 cinquième de façon à obtenir en dessous la même chose. Alors, quand on a 3 septième, vous avez forcément un 7 qui va être en bas. Et pareil pour 4 cinquième. D'accord ? Donc ici, eh bien, si je veux le même dénominateur, c'est assez simple. Je vais multiplier la première fraction en haut et en bas par 5 de façon à avoir dessous 7 fois 5. Et pour la deuxième, 4 sur 5, je vais multiplier en haut et en bas par 7 pour avoir 5 fois 7. Mais 5 fois 7 et 5 et 7 fois 5, c'est la même chose. Donc, vous voyez que 3 septième, c'est égal à 15 sur 5 fois 7, 35. Et 4 cinquième, c'est égal à 4 fois 7, 28 sur 35. Voilà. J'ai réussi à mettre ces deux fractions au même dénominateur. On dit qu'on a un dénominateur commun. D'accord ? Puisque c'est le même. Et cette mise au même dénominateur, elle sert à ajouter des fractions. On ne peut ajouter des fractions que si elles ont le même dénominateur. En tout cas, les réunir sous une seule fraction. Donc ici, quand on a 3 septième plus 4 cinquième, j'utilise le travail que j'ai fait juste avant. 3 septième, c'est 15 sur 35. Plus 4 cinquième, qui est 28 sur 35. Et vous voyez qu'ici, on est dans des 35ème de part. On en a 15 plus 28. Ce qui fait donc 43 sur 35. Voilà à quoi sert la mise au même dénominateur. Encore une fois, je vous invite à aller voir d'autres vidéos pour vous apprendre à faire ça de façon rapide. Là, on est vraiment dans le vocabulaire. Il nous reste une chose, c'est la comparaison de deux fractions. On peut vous demander très souvent de comparer deux fractions. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Par exemple, comparer 3 septième et 4 cinquième. Comparer, ça veut dire déterminer quelle est la plus grande des deux fractions. Déterminer la plus grande fraction des deux. La plus grande ou la plus petite. C'est réussir à déterminer laquelle des deux est plus grande que l'autre ou laquelle des deux est plus petite que l'autre. C'est-à-dire mettre un ordre entre les deux. Pour ça, en regardant les fractions, c'est difficile. 3 septième, 4 cinquième, ce n'est pas évident. On voit bien que comme 3 est plus petit que 7 et 4 est plus petit que 5, nos deux fractions sont entre 0 et 1. Mais après, la cahier la plus grande, c'est difficile. Eh bien, pour comparer deux fractions, c'est l'objet de vidéo, il faudra vraiment en faire. Eh bien, vous aurez juste à mettre au même dénominateur. C'est pour ça que la mise au même dénominateur dont j'ai parlé précédemment est capitale. Elle sert à ajouter des fractions, à les comparer. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit que 3 septième, c'était 15 sur 35. C'est-à-dire 15 trente-cinquième. 15 parts qui seraient chacune de 1 trente-cinquième de gâteau. C'est-à-dire que vous coupez un gâteau en 35 parts et vous en prenez 15. Pour 4 cinquième, c'est la même chose. Vous coupez en 35 parts, mais vous prenez 28 parts. Donc, comme 28 est plus grand que 15, eh bien, 28 sur 35 est donc plus grand que 15 sur 35. Donc, eh bien, la fraction 4 cinquième est plus grande que la fraction 3 septième. Alors, il y a d'autres façons, évidemment, de comparer les fractions. Mais souvent, quand on vous le demande, c'est que c'est un petit peu fin. Ici, par exemple, 4 cinquième, si vous multipliez en haut et en bas par 2, vous aurez 8 sur 10. Et 8 sur 10, c'est 0,8. D'accord ? Ça veut dire que 4 cinquième, c'est 0,8. Autrement dit, 80% d'une unité. 3 septième, ou bien 3 septième, c'est 3 et plus petit que la moitié de 7. Donc, 3 septième est plus petit que 0,5. Ça, c'est évident. Et donc, 0,8 est forcément plus grand que 0,5. Et donc, 4 cinquième est plus grand que 3 septième. Vous voyez, on peut de temps en temps comparer les fractions avec des petites astuces comme ça. Mais la plupart du temps, quand on vous demande au collège, dans un devoir de comparer deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. On sait de toute façon qu'on arrivera à comparer. Donc, vraiment, la compétence que vous devez travailler, c'est la mise au même dénominateur. C'est vraiment la compétence numéro 1 en fraction pour ajouter des fractions et pour les comparer. Donc, voilà. On a fait un petit panorama de tout le vocabulaire utile dans les fractions. Alors, ça ne vous dispense évidemment pas d'aller voir comment fonctionnent les opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, parce que ça, c'est une autre partie, c'est le calcul, vraiment, la technique. Mais pour avoir de la technique, il faut d'abord avoir un bon vocabulaire. Et je pense avoir ici fait à peu près tout ce qu'on peut trouver quand on vous demande, quand on vous parle des fractions. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je vous souhaite une bonne journée. Je mets quelques liens dans cette vidéo au fur et à mesure que je ferai les vidéos sur les calculs. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie. Ciao.